Aller m'appeler Dukamen parce qu'il est souvent quand il est au boulot là, il est souvent dans les groupes de Kongossa. Il l'appelle souvent. Il peut écouter le direct. Bipez-le ici. Dukamen est convoqué. Comme lui l'a pris. Moi, je suis le pape. Fais 5 heures de direct. 5 heures de direct pour exciter les gens à partir de parler l'histoire de ton allié, l'étoile Kribien. Tu excites les gens à ce qu'on puisse parler de son histoire alors qu'elle fait partie de ton association, des centres qui t'ont nommé président des blogueurs, un truc comme ça je crois. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais tu es donc un exemple. Mais tu demandes aux gens de venir parler l'histoire de l'étoile Kribien. Une histoire, pardon, une histoire des femmes. Tu as fait plus de 15 directs rien que pour parler de ça. Ce n'est pas une histoire de Kongossa. Les femmes, ça, ça concerne les hommes ou ça concerne les femmes. Tiens-toi aussi à ta place, Dukamen. Parce qu'il n'y a pas un homme plus comère que toi. Tu es dans tous les inbox à fait le Kongossa. Tu aimes le Kongossa. Tu es le roi du Kongossa, de la toile. Tu n'es pas un exemple. C'est toujours des bêtises qui sortent de ta bouche. Quand tu as dit, quand tu es à la recherche des étoiles, même pas les étoiles, les sondes des étoiles, tu as la recherche des pubs. Parce que c'est la pub pour toi, là, c'est la pub que tu cherches. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est nul et sans effet, c'est-à-dire c'est zéro. Tu fais le direct ici, là. Quinze directs seulement parce que tu veux qu'on ville parle de quelqu'un avec qui tu étais hier, avec qui vous avez fait. Vous étiez dans les groupes, puisqu'on t'appelait président. Vous appelez, vous appelez en association, vous causez. Aujourd'hui, je te vois appeler une dalle. Je te vois appeler dans les directs des femmes pour faire le Kongossa que non, vous devez vilpander cette dame-là. Jusqu'à une dame qui a fait une vidéo. Te vois, tu fais une vidéo. Une dame a fait une vidéo, elle t'a donné, tu as posé sur ta page. On appelle ça l'excitation à la... Moi, je ne suis pas amie avec l'étoile privienne. Le dossier même, pour dire la vérité, mais je sais seulement qu'on dit qu'il y a une histoire de l'agent, de l'ex-machin qui a fait qu'on a pris l'argent. Ça ne m'intéresse même pas, la preuve. Je n'en parle même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je pourrais aussi profiter, venir donner mon point de vue, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que tu en as toujours fait. Ça pourrait m'intéresser. Je pourrais dire que bon, je vais aller parler de ça et donner aussi mon petit conseil, donner mon petit grain de sel. Mais le fait que tu as trop excité les gens à venir parler de ça, ça m'a dégoûté. J'ai dit que non, je ne parlais plus de ça. Donc, tu n'es pas... Tu es le roi du Congo, ça. Voilà, toi, tu parles de tout sur la toile, de tout et de rien. Tu parles des choses des bêtises. Tu n'es pas un exemple, toi, du camère. Tu n'es pas un exemple pour quelqu'un sur la toile. Parce que ce que tu fais sur la toile est très désespérant et puis très honteux. Quand tu as envie d'exciter tout le monde, il se raconte de tomber sur le dossier de Etoile Clibienne. Tu as envie d'exciter, non? Comme doit seulement parler de ça. Alors que c'est un dossier que... Alors que c'est ta personne. Ça doit passer inaperçu. Mais non, tu es le président des... Tu vois que le titre qu'on t'a donné, le président des blogueurs, c'est n'importe quoi. Je ne vois pas ton rôle. Tu emploies qui? Tu rends service à qui? Tu es aidé qui? Hommes, il est à soir aussi. Fais les Congo, ça, toi et ta bande. Vous vous asseyez. Les hommes font mondiales de Congo, ça, plus que les femmes. À insulter les femmes, dénigrer les femmes. Tu as quand même un bon salaire. Alors, avec le salaire que tu as, viens nous fermer la bouche. Donne-nous peut-être même dans six mois, tu construis un appartement. Qu'est-ce qu'il y a dans les problèmes à deux balles? Hein? Toi, tu as dit que les problèmes à deux balles. Le problème de la fille qu'on a petite qu'on appelle étoile cribienne, tu n'es pas dedans à fond. Hey! Papa n'auraille. Tu ne vas pas venir nous demander de parler de ce qu'on n'a pas envie de parler. On parle de ce qu'on a envie. Ducamère. Chacun parle de ce qu'il a envie. Si je veux parler aujourd'hui, comme j'ai préparé le haricot avec la viande, je parle de ça, ça ne te concerne pas. Chacun gère son téléphone. Chacun gère ses abonnés comme ils veulent. Mais Ducamère, toi, tu n'es même pas un tiers de l'exemple. Pour dire la vérité, tu n'es même pas le tiers de l'exemple. Coucou Nancy, merci pour le coeur, bisous. Tu n'es même pas le tiers de l'exemple. Quand tu viens critiquer les gens, rassure-toi que ton exemple, toi, tu es un exemple. Ok. Ducamère, tu n'aimes. Tu n'aimes. Tu n'aimes. Parce que avant de venir critiquer, quelqu'un, rassure-toi que tu es mieux déjà que la personne que tu viens critiquer. Ducamère, toi, tu m'as dit que dénoncer, le fait qu'il dénonce escroquerie, c'est la violence. Le fait de venir dénoncer. Hein? Tu dis une chose et son contraire. Tu es venu ici, j'ai entendu l'autre jour, tu disais, tu as appelé Emine Indalet. Tu as dit qu'il faut qu'elle parle de l'histoire de l'étoile tribienne. Tu es malé plus loin en disant que c'est une histoire de tribalisme, que comme c'est des des savoirs, c'est pour ça que je ne viens pas parler de ça. Toi, tu as dit ça ici. Tu as excité, tu as demandé qu'il faut qu'on parle de l'histoire, qu'on dénonce l'étoile tribienne, vrai ou faux. Hein? Donc quand ça t'arrange, si on vient maintenant, toutes les blogueuses qui viennent maintenant parler de l'histoire de l'étoile tribienne, là tu vas être content. Là c'est la dénonciation, tu es content, n'est-ce pas? Moi pour parler de quelque chose sur le réseau, la personne me contacte, elle n'a pas contacté. Et je vous fais bien savoir que si moi j'avais été contacté pour ce problème, je suis la bonne graine. Donc t'as contacté pour l'histoire de l'étoile tribienne, quoi? Les tenants et les aboutissants, d'accord? Et c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada